On va essayer de ne pas être trop émotif, parce que Maud nous quitte. Non mais, arrête là! On a dit qu'on ne serait pas comme... Oh non, on n'est pas émotif! On n'est pas émotif! C'est très difficile en ce moment pour moi. Tout va bien! Tout va bien! Hé, on va qu'une dîner aujourd'hui! On va qu'une dîner, Nathalie! Mais ce qui est le fun, c'est que d'habitude, Alex, tu fais comme... Ah oui, je vais participer un peu, mais je vais surtout goûter. Mais là, moi, je suis très enceinte. J'ai le droit de le faire. C'est moi qui fais la recette. Oui, moi, je vais te dire quoi faire. Moi, j'ai écrit le livre. Oui, c'est ça. Et toi, tu fais. Mais moi, je vais manger. Mets-toi ici, puis moi, je vais faire ça. OK, parfait. OK. Bon. Fait que là, on va faire une recette bien simple. Vous avez, dans le fond, cette recette-là se retrouve dans le guide. Ça, j'ai toujours adoré, cet outil-là de travail. C'est super, regarde. C'est toi qui peux l'utiliser aujourd'hui. Ça, je dois dire, c'est vraiment bien fait, puis c'est fait par Valérie. Oui, Valérie qui prend ma place pendant ces quelques mois-là. Valérie qui est vraiment très cool. Donc, c'est elle? Valérie? Quand je vais rentrer ici, je vais te dire Valérie? Oui, à la place de Maud, on va te dire Valérie. On est correct. OK, on est correct. Bon, allez. On fait des bye-bye aux gens qui sont bons. OK. Fait que c'est à la page 116 du livre. 116 du guide. Du livre du guide des recettes caféinées. C'est le Ceramisu en pot. Puis là, ça, c'est vraiment le fun. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est comme les gros desserts que tout le monde coupe. Puis là, tout le monde, je sais voir en même temps qu'ils coupent et tout. Mais là, c'est le fun pour le temps des fêtes. Mettons que ça ne vous tente pas de pogner des microbes et tout. Oui, c'est mieux ça. Là, tu as des pots. Puis là, tu veux juste donner des pots à tout le monde. C'est le fun, tu sais. Ça, c'est mon genre de dessert. Comme ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de double dip et tout. Non, non. Les pots de Ceramisu, super facile. Là, nous autres, on a pris un peu d'avance. On fait comme dans les vraies émissions de cuisine. On n'est pas des amateurs. Je t'ai vu trapper les biscuits et tout. Exact. Je vais vous dire rapidement les étapes. Pour avoir la recette, il faut vous procurer le guide de recette caféinée. Cette recette-là, elle se retrouve nulle part ailleurs. Non. Donc, voilà. C'est bien simple pour les quantités. Tout est écrit dans le livre. Mais il faut mélanger de l'espresso avec, si vous voulez, si vous voulez mélanger de l'amaretto, vous pouvez prendre un amaretto québécois. Puis vous pouvez le faire aussi sans amaretto. Pas de danger de, je veux dire, tout le monde fait ce qu'il veut. Moi, j'en ai pas mis pour les besoins de la cause aujourd'hui. Absolument. Bon move. Un bon move, quand même. J'y ai pensé. On trempe des doigts d'âme, dans le fond, dans l'espresso. Puis, ils ramollissent un peu, tu sais. Mou, mou, mou. Mou, mou, mou. C'est ça. Puis là, dans le fond, il va falloir peut-être les casser en deux pour les rentrer dans le... Là, tu vas voir ça. Ça va peut-être être un petit peu... Oui, c'est ça. Tu les mets dedans? Tu les mets dedans, dans le fond. Bien droits, comme ça. Non, tu les mets comme de côté. Oui. De côté? Oui, comme ça. Exactement. Est-ce que je les coupe tous? Oui, comme ça, c'est bon. Bien là, OK. Ça, c'est bon. Un étage. Là, tu vas prendre, dans le fond... C'est la suite, merci. C'est super. Compliqué comme recette. Il a cassé deux biscuits. Oui. Là, je fouette les biscuits. Non. Là, tu déposes ça. OK. OK, parfait. Fait que là, dans le bol, là, Val, elle a commencé parce que sinon, on en aurait eu pour trois heures à fouetter la mascarpone. Mais c'est du fromage à mascarpone, de la crème à fouetter, du sucre, de l'extrait de vanille. Donc, tout ça, ça a été mélangé. Là, c'est ça. Je ne sais pas. Tu as une spatule, mais tu as aussi une cuillère. Ça va peut-être être plus facile avec la cuillère. J'en prends une bonne comme ça. Oui. Puis là, je la mets dedans. Exactement. Je suis tellement fort. C'est fort, hein? Je suis tellement fort. Comme ça. Incroyable. Incroyable. Quel talent, comme dirait Yannick, ici. C'est incroyable. Là, je sais ce qu'il faut faire. Je recasse des biscuits. C'est incroyable. Sérieux, je n'ai même pas besoin de vous dire. Sérieux. C'est parce que ça, ça, je sais que je connais les talents d'Alain. Oui, surtout pour de la pâte. Alors, je me suis dit, on va prendre la recette la plus facile. Oui, oui. Tu as mis ça? C'est cool. C'est festif aussi. Non, mais c'est facile à faire. Les derniers, là, ils… Ils ont comme dormi un peu, là. Ils sont comme « Ouh, boy! » En tout cas, ceux-là, il y a un peu de crunch, mais il y en a quelques-uns qui sont morts au combat. Etienne qui demande si t'es voulu. Si t'es voulu, c'est… Non, mais ça va être mou, là. Oui, ça va être mou. C'est normal. Parce qu'après ça, un coup qu'on va avoir fini de les faire, il faut les laisser 4 heures au réfrigérateur. Mais non, mais non, on va les manger. Non, non. Ben là, nous, c'est sûr qu'on va les manger. Oui, on ne va rien laisser au congélateur. Non, non, non. Mais d'habitude, on les met au congélateur. Ben, pas au congélateur, au réfrigérateur. Puis, on les laisse à peu près 4 heures. Check le mou. Mais c'est parce que ça prend plus de saveur quand vous les laissez, après ça, un petit peu reposé. Mais quel artiste! Il est en feu aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il y a. Je ne sais pas. Moi, il y a quelque chose de spécial qui s'en vient. Je ne sais pas si c'est les fêtes, la tempête de demain ou mon départ. Il s'en va. Mais il y a quelque chose. Là, mon autre, regarde la présentation. Mais attends, il y a un petit truc qui manque. Donc, si vous voulez, vous pouvez m'ajouter un peu de soit cacao moulu ou des fois, c'est comme une petite écorce de chocolat. Vous pouvez juste ramper un bloc de chocolat et juste... Alex Serrino, mesdames du monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben! 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 Mais sérieux? Attends, on devrait faire un truc. Hé, Alex! Oui, oui. Assez honte, moi, j'ai... C'est vrai, tu fais exprès, là. Hé, j'espère que vous avez vu ça. Là, là. C'est vraiment bon. C'est bon, hein? C'est vraiment bon. Oui. C'est super simple à faire. Vraiment. Le mode. Dans ce merveilleux guide de recettes caféine-là, juste pour préciser aux gens qui nous écoutent, c'est pas juste des desserts. Donc, il y a une variété de recettes allant du cocktail, cocktail que notre ami Max a fait. Max Mignano, oui, exact. Cocktail, mais genre aussi, tu sais, des déjeuners vraiment simples, des trucs vraiment super faciles, des collations, mais des repas aussi, genre... Des ribs. Des ribs. Du poulet frit. Honnêtement, la recette de poulet frit... Magnifique. Magnifique. Elle est tellement bonne. Au début, on faisait des tests, puis j'étais quand même sceptique sur le poulet frit parce que je me disais, poulet frit au café, tu sais, comme... C'est quoi le lien, mettons? C'est pas trop café, c'est subtil. Non, non, c'est quand même léger, mais honnêtement, moi, c'est une des recettes que j'ai été la plus surprise, tu sais, du combo, mettons, là. Vraiment. Vraiment super intéressant. Fait que, ouais, ça, page 117 du guide des recettes caféinées, petit, vraiment, là, vous avez vu, ça prend 30 secondes à faire. C'est vraiment pas long, puis je pense que ça peut déparer. Ça prend un succès, succès. Une coupe de desserts du temps des fêtes. Et je vous remercie vraiment d'avoir été des nôtres pour ce 51e épisode. Merci, Maude. Merci, Alex. Merci à tout le monde. Merci.